Corinne Mazirot, la demande très particulière la production de Capitaine Marlowe. C'est en 2014 que l'histoire débute pour Corinne Mazirot. Elle interprète pour la première fois le Capitaine Marlowe dans la fiction policière entre vent et marée sur France 3. L'actrice tient un second rôle auprès de Nicole Garcia et Muriel Robin, mais son personnage au franc-parler séduit amplement. Pour cette raison, la production de France 3 décide de développer une série entièrement consacrée au Capitaine Marlowe. Avant de passer le flambeau à France 2, le nom du personnage, il n'a pas été choisi au hasard. En effet, Marlowe fait référence au détectif privé Philippe Marlowe dans les romans policiers de l'écrivain américain Raymond Chanley. Sur le petit écran, la série a un succès fou et enregistre un record d'audience en avril 2019. L'épisode d'une voix dans la nuit avec Benjamin Violet avait attiré 7,7 millions de téléspectateurs. Corinne Mazirot est toujours tête d'affiche de la série. Il faut dire que le personnage lui colle assez bien à la peau, l'actrice n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à être au cœur de la polémique comme l'heure des Césars en 2021. Vendredi 16 décembre 2022, un épisode inédit de Capitaine Marlowe sera diffusé sur France 2. Avant ça, Corinne Mazirot a accepté de répondre aux questions du journal du dimanche ce 11 décembre. Les journalistes ont tenté de savoir comment l'actrice s'occupe son dimanche. Ce serait bien de ne pas tomber dans les clichés du genre « on se repose et on s'occupe ». Point. On pourrait parler des gens qui bossent à cause de la société de consommation qui les contraint à accepter des choses de plus en plus dégueulasses, a-t-elle déclaré. Sans le savoir, Corinne Mazirot avait déjà franchi une limite qu'avait expressément posée la production de Capitaine Marlowe, ne pas parler de politique. Difficile quand l'actrice prévoit le jour même de mener une action militante pour aborder les violences sexistes et sexuelles en politique. C'est parti. C'est parti.